Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 19 septembre, donc pour toute la semaine à partir du lundi 19. On démarre la semaine avec plein de bonnes choses pour les signes de Terre, mais il y a une singularité cette semaine, une sorte de chasser-croiser des planètes. Je vais vous parler de ça, c'est assez atypique, donc il faut que je vous raconte. Alors, ça démarre. Soyons clairs, cette semaine, les bonnes énergies privilégient d'abord les signes de Terre et les signes d'Air en cours de semaine, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Il y en aura pour tout le monde, mais on va les faire crantage par crantage, séquence élément par élément. Mes signes de Terre. Le Soleil démarre la semaine très précisément à 26 degrés du signe de la Vierge. Un signe, ça va de 0 à 30 degrés, donc s'il démarre la semaine à 26 degrés et qu'il fait environ 1 degré par jour, on sait que 4 jours plus tard, à peu près, 4 jours, 4 jours et demi, il va changer de signe. Il va passer les 30, il démarre le signe suivant qui est la balance. Bref, pour commencer, mes signes de Terre jusqu'à vendredi 23 septembre, en gros 3 heures du matin, parce qu'à 1h05 du matin, le Soleil quitte la Vierge pour entrer en balance, deuxième partie de mon raisonnement, première partie. Excellent pour mes signes de Terre, pourquoi ? En ce moment, il y a plusieurs planètes en signe de Terre. Il y a Uranus dans le signe du Taureau, il y a Vénus dans le signe de la Vierge, le Soleil dans le signe de la Vierge, Pluton dans le signe du Capricorne, tout ça, ce sont des signes de Terre qui s'envoient entre eux des bonnes énergies. Donc, si on résume, pour faire simple, qui sont les gagnants jusqu'à vendredi 1h05 du matin en temps sidéral, 3h du matin ici en métropole, jusqu'à vendredi 3h du matin, profitez-en, c'est la fin d'un cycle, pour la condition solaire dans tous les cas, au moins, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés parce qu'on met en adéquation dans le ciel, sous des angles, ce qu'on appelle des trigones, des angles heureux, à la fin, je vous ferai un truc sur les aspects plus ou moins sympathiques, ils ne sont pas tous bons, mais certains sont super, et puis d'autres un peu moins, quoi. Voilà, c'est ce qu'on regardera. Donc, excellent pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, sur plusieurs points, sur plusieurs plans. Créativité et Curanus, charme avec Vénus, d'ailleurs, pour l'anecdote, dès lundi, Vénus, la planète de l'amour, actuellement en vierge, démarre à 18 degrés, forme un trigone parfait, Curanus, la nouveauté, les contacts, donc c'est une période favorable pour recréer des liens, renouer des échanges, se manifester, faire un petit coucou, tout en souplesse, donner la bonne dynamique, la bonne impulsion, pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, et, par une logique associée, en grande partie aussi pour mes signes d'eau. Pourquoi ? Lorsqu'il y a des planètes en vierge, soleil, conditions solaires, confiance, Vénus, charme, envoie de bons aspects à ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval. Donc, mes cancers et mes scorpions, vous en bénéficiez aussi. Lorsqu'Uranus est en taureau, il n'est pas prêt de bouger, parce qu'il est là pour un bout de temps, il fait son tour en 84 ans, et qu'il est en taureau. Uranus envoie de la créativité pour les taureaux, pour les vierges, pour les capricornes, et donc par le jeu des sextiles, également pour mes poissons et pour mes cancers. C'est pas mal. Et lorsque Pluton, le dernier des trois, trois signes de terre, est en capricorne, il envoie des bonnes énergies intuitives pour se fixer des caps sur le long terme. Pour qui ? Pour mes capricornes, une fois qu'on a nettoyé, il faut reconstruire derrière, mais également pour mes vierges, pour mes taureaux, pour mes poissons et pour mes scorpions. Vous voyez que dans tous les cas, c'est multifactoriel. C'est jamais une voie unique, il y a toujours une logique de déclinaison autour. J'ai été un peu rapide, mais là on vient de se faire les signes de terre et les signes d'eau en une seule fois. Ça, c'est la première partie de l'horoscope. Ensuite, à partir, donc on l'a vu de vendredi, trois heures du matin, le soleil passe cette année, ça change tous les ans. Il y a un petit décalage avec nos calendriers. Cette année, le soleil quitte la Vierge pour entrer en balance. À quel moment ? Vendredi, trois heures du matin, vous l'aurez bien compris, vendredi, 23 septembre. Anniversaire de Romy Schneider, le 23 septembre. Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit un changement de cap, ça induit un changement de dynamique. Pour qui ? Cette fois-ci, pour mes signes d'air, mais pas que. C'est en deux camps, en fait. Il y a la première séquence qui concerne les signes de terre et les signes d'eau, qui naturellement ont des affinités. On dit la terre et l'eau, il n'y a pas plus fécond. Et la deuxième séquence, c'est l'arrivée de l'astre solaire dans un signe d'air, la balance, qui va favoriser en grande partie mes signes d'air et aussi en partie mes signes de feu. C'est ce que je vais vous développer maintenant. Bref, à partir de vendredi, soleil entre en balance, on l'a vu, trois heures du matin, bis repetita. Il va éclairer une énergie positive, extrêmement positive. L'astre solaire, c'est quand même lui qui occupe à lui seul 98% de la surface des planètes du système solaire. Donc son enjeu, il est essentiel, tout tourne autour de lui. La lumière, l'énergie, la force, c'est là. Il entre en balance. Bon anniversaire, mes premiers décans balance, mais pas que. Mes balances, entrer dans une période d'un mois, c'est complètement intéressant à exploiter, mais également mes versos, également mes gémeaux, mes versos. Depuis un paquet de temps, vous aviez Saturne qui vous bloque et Uranus qui vous contre. On amorce une période d'accalmie. Peut-être pas du ray et des lustres, mais là, profitez-en de cette période de l'entrée du soleil en balance parce que vous provenant du signe de la balance, mes signes d'air, entrez à partir de vendredi dans une dynamique beaucoup plus fluide. Donc balance est gagnant, gémeaux est gagnant, verso est gagnant, encore une fois, à partir de vendredi, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, qui sont-ils ? Ce sont mes Sagittaires et mes Lyons. Voilà, vous cinq, on amorce un truc en fin de semaine qui est pas mal. Et puis, il y a une petite juxtaposition planétaire qui est assez atypique dont j'aimerais vous parler. Il y a vendredi 23 septembre, décidément vendredi 23 septembre, il y a Mercure dont je ne vous ai point parlé jusqu'à présent parce que c'est ça qui est intéressant parfois, c'est de voir les mouvements contradictoires. Vous voyez, par exemple, le soleil, lui, c'est simple, on tourne autour de lui, donc son pas est régulier, un degré par jour, en gros. Et puis, Mercure, qui est une planète plus rapide que nous, tourne autour du soleil, plus vite et de temps en temps, elle est tellement rapide que quand elle passe de l'autre côté, on a l'impression qu'elle recule. C'est ce qu'on appelle une marche rétrograde. Et actuellement, Mercure est en marche rétrograde. Donc, on entend tout et son contraire sur les marches rétrogrades. Il ne faut surtout pas paniquer là-dessus, mais c'est juste un ralentissement momentané de ce qui est en cours. Pas bien grave. Bref, Mercure qui est en balance jusqu'à vendredi. Lui, c'est l'inverse. Il me signe d'air jusqu'à vendredi. Mais il revient en vierge à partir de vendredi 12h106 en temps sidéra, c'est-à-dire en gros 14h. Donc, il y a une sorte de chasse-et-croiser. Donc, vendredi, le soleil quitte la vierge pour entrer en balance, donc l'énergie globale. Mais ce même jour, au milieu de journée, Mercure quitte la balance pour revenir en vierge. C'est amusant de voir ce croisement des planètes qui vont dans un sens différent parce que vu de la Terre, elles sont dans une dynamique de cycle qui fait qu'elles se croisent derrière nous. Voilà ce que ça donne. Donc, fin de semaine, mes signes de Terre, épices répétitants, on en remet une couche. Vous retrouvez votre fluidité, votre aptitude à communiquer, à analyser, à décortiquer, à être pratique, à être logique, à être pragmatique. Le bon sens, Mercure en signe de Terre, ça, on adore. Il va y rester encore quelques jours parce que Mercure reprendra sa marche directe le 2 octobre. Donc, jusqu'au 2 octobre, on est quand même pas mal, nous, les signes de Terre pour avoir les idées claires. Voilà, c'est dit. Jeux de mécanique planétaire parfois inattendus, ça arrive rarement, mais c'est comme ça. Ai-je oublié quelqu'un ? Ben oui, je n'ai pas beaucoup parlé de mes signes de feu. Alors, il y a pour mes béliers deux belles planètes qui vous veulent du bien et ça tombe bien, ce sont deux planètes tout à fait intéressantes. Alors, pour mes signes de feu, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a actuellement Jupiter. On va en mettre une couche. Il est là jusqu'au 28 octobre, donc ne vous paie pas des périodes comme ça. Jupiter en bélier apporte chance, vitalité, optimisme. En ce moment, les projets qui sont en cours, il ne faut pas me les lâcher. Mais bélier, mais Lyon, mais Sagittaire, vous êtes les vernis, les gâtés avec la protection de Jupiter. Mais également mes versos par le sextile, également mes gémeaux par le sextile. Donc, Jupiter veut du bien aux signes de feu et aux deux signes d'air qui sont à 60 degrés. Et puis, il y a Mars. Mars, l'énergie. Alors, Mars qui est en gémeaux, encore pendant un bout de temps, lui, il apporte cette réactivité quasi instantanée, le fameux Mars-Gyver, vous n'avez pas fini de l'entendre celui-là. Mars, on remonte les manches, il a failli oublier. Bref, Mars en gémeaux, il apporte de l'énergie aux gémeaux, aux béliers, aux Lyons, bien évidemment, où on se doute, aux Sagittaires, toujours pareil. Mais aux Sagittaires, n'oubliez pas que Mars, quand il est en gémeaux, il est opposé avec vous. Donc, attention mes Sagittaires à ne pas trop tirer sur la machine, à ne pas être trop optimiste quand vous démarrez quelque chose, de manière à ne pas vous épuiser en cours de chemin, ce serait ballot. Essayez de vous fixer des objectifs accessibles sans partir trop vite, en quelque sorte. Attention à cette impulsion redoutable qui, dans la majeure partie des situations, est une qualité de démarrer. Mais là, mesurez vos efforts pour ne pas finir sur les genoux, tout simplement. Voilà, c'était globalement l'ambiance du ciel de cette semaine. Je n'ai pas de drame planétaire. Elles sont toutes rétrogrades, mes planètes lentes, celles qui nous enquiquinent. Pour l'instant, on a la paix. Croisons les doigts, pourvu que ça dure. Pluton prendra sa marche directe à partir du 9 octobre jusqu'au 9 octobre. Normalement, on est un peu tranquille de ce côté-là. Et puis, voilà, c'est le ciel de cette semaine. Des planètes en terre, en eau, des planètes en feu avec Jupiter. Mais, bon, voilà. Globalement, vous avez vu cette jonction qu'il y a vendredi. C'est celle-là qui est la plus intéressante. Surtout qu'il y a un croisement entre Soleil-Mercure. J'aime beaucoup les conjonctions Soleil-Mercure parce que ça dynamise le mental. Quand je vois ça à la naissance dans un thème, j'aime bien. On sait que ça phosphore plus vite. Ceux qui ont la chance d'être nés avec une proximité Soleil-Mercure, disons que très globalement, les informations montent plus vite. Tout simplement. Voilà, c'est dit. Je voulais vous parler des conjonctions. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit laïus sur les conjonctions. Pourquoi ? Parce qu'on me dit, voilà, il y a des... Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction ? Dans une carte du ciel individuelle, on voit une carte du ciel individuelle, on voit plein de planètes avec des dessins, avec des schémas, des trucs qu'il faut comprendre. Mais lorsqu'il y a dans le ciel deux planètes dans la même zone, on regarde le ciel, tac, à cet endroit-là, il y en a deux qui sont collés, collés avec un écart, parfois de 10 degrés, parfois plus, mais elles sont dans la même zone en tout cas. On appelle ça une conjonction. Une conjonction entre deux planètes, parfois il y en a deux, parfois il y en a trois, parfois il y en a plus. Tout existe. Et lorsqu'il y a une conjonction, on dit que ces deux planètes se marient, elles associent leurs talents. Alors c'est vrai pour certaines, mais ça ne l'est pas systématiquement. Je vous avais fait, je crois, les liaisons. Tiens, on va partir du soleil. On va repartir du soleil. Le soleil, c'est le soleil de l'horoscope, c'est notre signe qu'on connaît tous. Et puis, à chaque fois qu'on va colorer avec une planète, ça peut lui donner un indice différent. Vous voyez, quand dans le ciel, je vois le soleil et la lune, ceux qui sont nés avec le soleil et la lune dans le même axe, au moment d'une nouvelle lune, ça renforce les caractéristiques du signe. Ça donne une sorte de synchronisation entre les besoins conscients et les besoins instinctifs. Alors il y a des signes plus ou moins heureux, mais en gros, c'est plutôt harmonieux, une nouvelle lune. Plutôt harmonieux parce que ça double l'énergie, donc c'est un double tranchant. On est deux fois plus marqué par son signe, en quelque sorte. Lorsqu'il y a une conjonction soleil-mercure, vous l'avez vu, ça dynamise le mental. Ça, c'est très, très bon. Lorsqu'il y a une conjonction soleil-vénus, on donne des profils tout à fait délicieux qui sont charmants, tout simplement charmants. Lorsqu'il y a une conjonction soleil-mars, dans le même axe, ça donne des profils qui ne tiennent pas en place, ça donne des moteurs, ils sont hypertoniques. Ils ne tiennent pas en place, parfois un peu agressifs, un peu offensifs, un peu déterminés, mais très volontaires. Lorsqu'il y a dans le ciel des conjonctions entre le soleil et Jupiter, la chance indique un des plus beaux axes possibles de chance et de réalisation dans la vie. Naitre avec un soleil-jupiter conjoint, c'est sublime, somptueux. Lorsque c'est une conjonction soleil-saturne, ça plombe. La première partie de vie, souvent, est très compliquée, lourde, fastidieuse, on n'a pas confiance en soi, tout est dur, 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 plein d'épreuves, on polarise sur ce qui est compliqué, on se place là-bas trop, on n'a pas confiance en soi, c'est vraiment... Là, on rentre dans les conjonctions qui sont complexes, complexes la première partie de vie. Lorsque c'est une conjonction soleil-uranus, ça donne des indépendants, les créatifs, ceux qui ne font pas comme les autres, ils sortent des sentiers battus. Soleil-Neptune, les idéalistes, ceux qui ont la foi, ceux qui ont une sorte d'idéalisation de la vie. Voilà, on voit les choses sous l'angle éthéré, très souvent. Et puis, il y a une sorte de force qui nous pousse, qui nous dynamise vers une sorte d'utilité ou de conscientisation ou d'élévation de pensée. Parfois, ça peut être l'enseignement, ça n'est pas ou les voyages, ça peut être des choses intéressantes. Parfois, ça peut être un peu hors sol aussi, il faut faire gaffe. Et puis, lorsque je vois des conjonctions soleil-pluton, c'est extrêmement complexe, les conjonctions soleil-pluton, parce que ça donne des profils qui ont beaucoup de difficultés, dans les jeunes années, à se débarrasser des angoisses, des rapports de force, des conflits, des peurs archaïques qui sont incarnés par Pluton, le monde souterrain, les pulsions de notre cerveau reptilien. Les soleils-pluton sont des profils qui doivent gérer leurs peurs, leurs angoisses, les conflits, les rapports de force, de tout ce qui est inhérent à la confrontation aux autres. C'est un des aspects les plus compliqués à gérer, il faut être lucide là-dessus, donc approcher avec beaucoup de subtilité, de finesse. Voilà. Je voulais vous faire ce petit tour sur les conjonctions pour changer, comme ça vous parlez un peu technique, j'aime bien ça. Merci pour vos likes, surtout que je vous ai fait un annuel, je vous ai fait un annuel, je vais le distiller signe par signe dans les jours qui viennent. et puis je vous ai fait un global, où j'ai un peu parlé de Pluton, objectivement. Pluton, c'est intéressant, vraiment. Bon, on se dit à très vite, à bientôt, je vous prépare des pleines lunes, des nouvelles lunes, des horoscopes. merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages. À très vite. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada